Le mec Moussa Afra, SMCC, Mouadou Tungara, Moussa Doudia, Mouadou Deh Dara, Aroula Keita, Mouamette Diop, Lassara Djawara, Alimane Babadier, Abdoulaye, Gaussou Jentien, Khalifa Yaro et Maxime Pouma, tous avocats de la Cour, agissant au nom de Ibrahim Ouakata Keita, candidat à l'élection du président de la République, scrutin du 12 août 2018 et enregistré au grève de la Cour le 18 août 2018 à 21h, sous le numéro 274, sollicite qu'il plaise à la Cour. Déclarer y recevant la requête reçue sous le numéro 273 au grève d'Océan pour cause de forte fusion en ce qu'elle a été introduite le 18 août 2018 à 7h55 et les requêtes en annulation des résultats de certains bureaux de voix introduites respectivement par Mohamed Aïdara et Diadier Sangou, enregistré au grève de séance sous le numéro 247, 271 pour défaut de qualité. Déclarer et recevoir les requêtes reçues respectivement au grève d'Océan sur le numéro 241, 242, 246, 259, en ce qu'elle ne satisfont pas aux dispositions combinées des actifs 28, 35 et 38 de la loi romanique réactives à l'organisation et au fonctionnement de la Cour fonctionnelle. Le sujet est comme mal fondé les requêtes reçues et respectueux au grève d'Océan sur le numéro 243, 244, 245, 260 et 263. A l'appui de ses prétentions, il soutient qu'au thème de l'article 32 nouveau, par exemple 1er de la loi 02-11 du 5 mars 2002, portant modification de la loi 96-010 du 11 février 1997, portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour fonctionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, la Cour fonctionnelle durant les cinq jours qui suivent la date, du scrutin peut être saisie de toute contestation à l'élection du président de la République ou de l'équité. L'article 16, paragraphe 1er du règlement intérieur de la Cour fonctionnelle du 28 juillet 2002, dispose que la Cour fonctionnelle durant les cinq jours qui suivent la date du scrutin du premier tour du deuxième tour, peut être saisie de toute contestation sur les opérations de vote du président de la République. Que le scrutin s'étend déroulé le dimanche 12 août 2018, est à des heures limites de recevabilité des recourses selon les opérations de vote lors du déroulement du scrutin, arrivé à expiration le vendredi 17 août 2018 à 0 heure. Que la requête du candidat Soumaïda Cissé, contestant l'élection du président de la République à travers les opérations de vote, effectuée lors du scrutin du 12 août, motive de tirer de ce que le temps de vote, est un indicateur objectif permettant d'établir la réalité des séjournements du scrutin. De partant de ce postulat, on peut fixer le temps de vote moyen à 2,5 minutes par électeur au cours d'une journée, ne saurait dépasser 250 personnes. Ayant été le 18 août 2018 au grève de la Cour à 7h55 sur le numéro 273, soit près de 8 heures après l'expiration du délai légal, et y recevoir pour cause de forte prison, conformément à l'élection de la Cour à l'élection du scrutin du 29 avril 2007, page 16 de l'arrêt numéro 2018-3, scrutin du 29 juillet 2018. Que les nommés Mohamed Aïdara et Djadji Sambo, auteurs des requêtes 247-261, est-ce que prévalant tout ce mandataire du candidat soumaï d'assisté, respectuellement dans les six options étoiles de Youwarou et de Gourmand à Rousse, ne justifie d'aucun mandat, et par conséquent, s'il convient de leur opposer une faite de non-recevoir pour défaut de qualité. Au s'agissant des requêtes enregistrées sur le numéro 241, 242, 246, 252, elles ne s'assisteront pas aux exigences des dispositions combinées des articles 28, 35 et 38 de la loi organique. On économise ces lectures pour vous, ce serait vraiment difficile. Qu'en effet, l'article 22 de la loi organique, si ce sera appelé, dispose sous peine de désovabilité, la requête doit indiquer les noms, prénoms, adresses du requérant. Le requérant peut également désigner un mandataire. Il doit y être annexé toutes les pièces utiles au soutien de ses moyens. Le requérant doit en outre fait rélectionne le domicile au ciel de la preuve. Que poursuivant dans la même logique, l'article 35 du même texte dispose que le requérant doit annexer à la requête des pièces produites au soutien de ses moyens et faire électionne le domicile au ciel de la preuve. Que la doctrine et la jurisprudence retiennent que n'est pas un grief, une simple mention que dans certains lots de votes, diverses libéralités ont été signalées. Il est cité dans les répliques de l'avocat de Ibrahim Ouakar Keta des jurisprudences qui seront disponibles quand nous allons mettre l'arrêt sur le site. Où l'invocation de façon générale de l'existence de fraude n'est pas assez argumentée. Il ne requiert que ce qu'on a fait l'état d'une violation totale du code électoral. Ce sont des jurisprudences du Sénat, des actes maritimes, de l'Assemblée du Guadoulou, des bouches du Rhône, etc. La lecture serait fatigueuse et fatiguante pour nous. Peu juges de l'élection rejettent facilement les grèves formulées en termes généraux. Ceux qui sont imprécis, ceux d'éprouvis d'éléments de preu permettant d'en apprécier le bien-fondé, pour ceux qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve. Différents cours au Conseil, ont payé le sud, dans ce sens, un réel en Port-Garonne et Laurent Trouvé, Yves-Marie Poublé, corpus droit public, dirigé par Denise Démunition, 2017, pages 535 et 536. Que l'impercision et l'absence de preu sont sanctionnées par l'acte 38 de la loi organique en ces termes. Donc, la requête ne contient pas les indications visées à l'acte 28 du Sud, sauf en ce qui concerne le délai. La cour par arient motivé constate son désirationalité. qu'il s'en suit. Les requêtes numérotaires 240, 241, 242, 246, 259 doivent être déclarées irrecevables. Au demeurant, toutes les églises invoquées dans les quatre requêtes enregistrées sur le numéro 243, 244, 245 et 265, 268 pourraient être invoquées par le candidat ou son mandataire dans les différentes localités conformément à l'acte 96 nouveau à l'année 1 de la loi 2016-48 du 17 octobre 2016 portant loi électorale. Tout candidat, tout mandataire, a le droit de contrôler toutes les opérations de voie, de dépouillement des bulletins, et de décompte des voies dans tous les bureaux s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation, contestation, contestation sur les discoursations. Que cette démarche processuelle a été rappelée de manière pédagogique dans l'arrêt 2018-3, c'est eux, de la Cour de CEAM, en ces termes, toute contestation portant sur les résultats d'un bureau de vote doit être invoquée en amont par le candidat ou son mandataire dans le procès-verbal du 10 bureau. Que la Cour constate dans les états pour m'accorder tout comme la requête enregistrée sous le numéro 263, que celle-ci, au-delà de son intitulé, porte sur le bourrin d'une et la fraude dans la circonstruction électorale de Tartine dans les récipitons et les récipitons produits par les échecs n'apportent aucune pleine des élevérités allégées. Et pour toute fin d'étude, il met à la disposition de la Cour et relevé des notes doctrinales et des étudiantes. Une copie de la plaine contre X du directeur général du contentieux de l'État adressée à M. le procureur de la République plaine tribunal de première instance de la commune 6 du lycée de Bamako pour sursuit et l'utilisation et l'utilisation projuleuse de l'état de vote dans la dite commune à l'occasion du deuxième tour d'élection du président de la République ce qui vient du 12 août 2018. Le procès verbal de constat délucé à la demande de Demba Dabou, mandataire du mouvement de soutien au candidat Ibaï Mouakar Keta ensemble pour le Mali et PM en commune de Yudis de Bamako, faisant cadre de la violation du secret du vote dans les bureaux de vote numéro 17, numéro 17, numéro 28 et numéro 31 du centre de vote Nelson Mandela le dit pour d'homme par des partisans de l'Union pour la République et la Démocratie Paul Ismail Goro et Aboulai Koubarik. Sur la recevabilité des requêtes, considérant que le récurrent Soumaïla Sidibe pourra voir ses prétentions dans les requêtes enregistrées, asseoir ses prétentions dans les requêtes enregistrées sous les niveaux 241, 242, 243, 244, 245, 246, 259, 260 et 273 renvoient la cour à l'article 32 de la loi électorale qui dispose que ne peuvent ainsi insister sous la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote, dispositions qui n'ont rien à voir avec le contentieux électoral. Il s'agit là d'une méprise de ces conseils à laquelle la cour fait abstraction pour examiner la régularité du discrétin conformément à l'article 86 de la constitution qui lui donne ses droits. considérant que l'article 32 de la loi organique 096-010 du 11-917 modifié par la loi 011 du 5 mars 2002 sous la cour pensionnelle dispose la cour durant les 5 jours qui suit la date du scrutin peut saisir de toute constatation sur l'élection du président de la République ou des députés. Dans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires des premiers et deuxièmes tours de l'élection du président de la République ou des députés tout candidat tout parti politique peut consercer la validité de l'élection d'un candidat devant la cour pensionnelle. que le règlement intérieur dans son article 16 paragraphe 1 énonce que la cour pensionnelle durant les 5 jours qui suit la date du scrutin du premier tour du deuxième tour peut être saisie de toute contestation sur les opérations de vote du président de la République. Il est constant que les opérations de vote au terme des articles 86 à 114 contenues dans le chapitre 11 de la loi électorale et de la juriste présente de la Cour à l'année 2018-3 pour consommer l'élection présidentielle du 8 août 2018 portant programmation des résultats définitifs du premier tour de réception du président de la République s'entend de l'organisation matérielle la disponibilité du matériel et des documents électoraux la composition des bureaux de vote le respect de la procédure de vote l'ouverture de la fermeture du bureau de vote le découlement et la programmation des résultats du vote ainsi que la transmission des conseils vers vous considérant que l'examen des requêtes portant sur les opérations du vote a résisté sur les sur les numéros 273 247 et 261 que la première a été reçue et a utilisé au Céan le 18 août 2018 à 7h55 soit 8h après le délégal que les deux autres ont été introduites respectivement par Mahmoud Aïdara et Diagne et Sango se déclarant tout mandataire du candidat souhaité l'assisé dans l'institution électorale de Youwar ou des documents reçus qui ne justifient cependant aucun mandat dûment délivré par le dit candidat qui a lieu de dégrader les trois requêtes qui recevrent pour pour prison s'agissant de la première et pour défaut de qualité s'agissant des deux autres considérant par contre que les requêtes enregistrées sous le numéro 240 241 242 243 244 245 246 258 269 260 262 et 263 pourtant toutes sur des opérations électorales ont été reçues en zélogreffe dans le délai égales égales et conviennent d'être déclarées recevables à la forme sur le fort c'est la cour des développeurs considérant que dans les requêtes enregistrées sous les noms numéro 241 242 et 246 des requêtes des requêtes sollicites qui plaisent à la cour ordonner l'ouverture d'une enquête au fin de vérification de l'ouverture du développement effectif des opérations de vote par le rapporteur en vertu de l'article transversal de la loi de la vie ordonner la production de la liste d'émergement par bureau de vote devant être joint au procès-verbeau destiné à la cour ordonner la production du rapport du ministre de la sécurité sur la sécurisation effectif des billets de vote des différentes localités visées dans ces requêtes ordonner la production des rapports des membres de la CENI sur la tenue effective du vote dans les dites localités avant de conclure à l'annulation des opérations du vote du scrutin du 12 août 2018 avec toutes les conséquences de droit dans les localités dont les résultats sont contestés considérant que l'article transversal de la loi 97 010 11 février 97 portant en loi organique déterminant l'Europe d'organisation et de fonctionnement de la cour personnelle ainsi que la procédure suivante suivie devant elle modifiée par la loi 02 011 du 5 mars 2002 dispose entre autres le rapporteur que le cas échéant a donné une enquête et se communiquer se faire communiquer tous documents et rapports considérant qu'il apporte de noter que la faculté d'enquêter laissée au rapporteur de la cour par ses dispositions ainsi que dessus ne dispense pas le requérant d'apporter la circonstance matérielle des faits qu'il allègue à l'appui de sa requête et en effet l'article 35 de la même loi ordinateur a écrit que le requérant doit annexer la requête des pièces produites au sujet de ces moyens considérant qu'aucune des requêtes si dessus visée le requérant doit annexer le moindre élément pouvant constituer un commencement de preuve aux fins de vérification approfondie par des investigations appropriées que par contre la cour a par l'ex numéro 106 PLCCM en date du 17 août 2018 demandé obtenu par le prouvé de transmission numéro 0440 2018 CENI président présent la CENI de la même date les rapports des délégués de la CENI et les filles de décompte d'évoire autrement dit les filles de dépouillement relatif au bilon de bord dans les l'étoiles que c'est à la commune de Pouille NERDEN ARAUS commune de BAMARA MAOUDE ARAUS commune d'ESAKAN commune de ETEN ACHA commune de DOUKOURIA commune de GUNA commune de KOSI commune de ABEL BAIBARA commune de TIDAL commune de TAUDERI commune de MENAKA commune de BEN commune de SALAM commune de TESALÉ commune 3 du district de BAMARA commune le voie numéro 4 BADJARAN 3 numéro 9 de KOTA NERDEN 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 commune de TAC du district de BAMARA bio de voie numéro 18 école du fleuve du colonne de PARA commune de BOULEL TARQUIN bio numéro 18 centre ALDIANA BADJAR commune 1 du district de BAMARA bio de voie numéro 40 du district scolaire de TENGOU numéro 72 et 43 du district du mazana numéro 17 et 30 du district scolaire du district cah perfect commune de duguotele Evin kokoro penu diancamon matuna dinaburu dpoon gammé GONDO et kokoro ln prophe ho commun de Considérant que l'examen par la Cour de ces documents de suivi des opérations discrétiques fournies par la CERI fait ressortir que Targonie n'existe pas dans le fichier, que le vote s'est déroulé dans tous ses bureaux et qu'aucune réserve de nature a justifié l'invalidation des résultats n'y a été rélevé, ce qui rend supertéatoire l'examen des autres chefs de l'humain. Considérant que s'agissant de l'annulation des opérations de vote pour motif d'insécurité, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour à l'année 2017-04-CCM et référence du 4 juillet 2017, selon laquelle le défi sécuritaire imposé au Mali étant contemporain, le fonctionnement régulier de ces institutions ne serait attributaire de la pacification absolue du territoire national, elle-même dépendant d'un environnement d'instabilité transnationale au risque de freiner le processus démocratique et de plonger le pays dans l'expandre, l'impasse et le chaos. Et dans un autre arrêt, numéro 2013-12-CCM du 31 décembre 2013, portant en programmation des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, la Cour a expliqué la présence des forces de l'ordre et de ses serres pour prévenir tout démontrement, toute agitation et de se faire s'occuper, sécuriser les opérations électorales dans leur globalité. Que leur absence n'entache en rien la sécurité du vote. Que dès lors, les sécurités, quelles qu'elles soient, ne seraient à elles-soies justifiées l'annulation d'un scrutin, notamment en ce qui concerne la sélection électorale épidale, où les forces armées de sécurité ne peuvent être dissociées de leurs compagnons d'arbre des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du procédure d'adrées, tous évoluant sous la bannière de la tribunalie. Que par conséquent, les précautions du programme sur ce chef ne peuvent prospérer. Considérant, pour ce qui est de la déglocalisation sans être prohibée, la T82 de la loi électorale, dans ses années 3 et 5, la support donne à une consultation préalable des partis politiques présents dans la circumcision électorale et à l'afficheur des nouveaux emplacements dans l'intérêt de trois jours précédents du scrutin. Dans tous les cas de cause, le moyen tiré de la déglocalisation des bureaux de vote, ainsi que d'un taux de participation excessivement élevé dans certaines localités, la Cour dans sa jurisprudence, à l'année 2013-11 du 7 décembre 2013, a précisé que la disparition d'huile dure du moyen. Le déplacement de bureaux de vote ou l'infraisemblable des taux de participation élevés dans la zone dépeuplée ne peuvent effectuer, affaire qu'en l'absence de manœuvres frauduleuses, établissent l'accueil d'un scrutin. C'est la Cour du Ligne. L'une jurisprudence comparée de la Cour supérieure du Kenya, Arala, Amolo, Odinga et autres contre-commissions électorales indépendantes et de circumcision 0 et 09 2017, indique que toute allégation de bourgeois des urnes et de forces systématiques doit être soutenue par des plus fiables. Tous ces éléments doivent clairement et formellement démontrer que les faits allégués ont entassé de façon déterminante l'intégrité et la sécurité des luttes qui viennent. Auquel cas, la Cour devra entrer toutes les conséquences qui s'imposent, que de ceux qui précèdent, ces moyens ne sauraient être retenus. Considérant par ailleurs que le réclament allègue la non-opérisation des bureaux de vote, sur ce qui est nouvel, que ces bureaux figurent sur la liste établis par le ministre d'organisation territoriale et de la décentralisation, comme étant parmi ceux dans lesquels les électeurs n'ont pas pu voter pour diverses raisons. Ils reçoivent des résultats provisoires, bureaux de vote par le bureau de vote, communiqués à la Cour par Baudelot d'Avoise et au centre de l'Etat, et sujet qu'aucun souffrance n'a été recensé ni comptabilisé au profit d'un candidat dans ces bureaux. Que les présentions relatives à ces chefs de demande ne peuvent pas prospérer. Considérant en note que relativement au moyen tendant à l'éloignement des bureaux de vote, à une application des dispositions gratuites en 82, la loi électorale, il appartient à l'administration préférée de secte, gouverneur du district, ambassadeur au concile, de fixer l'emplacement et le reçoit géographique des bureaux de vote, après la consultation des partis politiques présents dans la situation électorale. Que la catégorie électorale a été adoptée de façon consensuelle et la publication des emplacements dans le délègue et dans le délègue, mais de l'équipe ne serait-ce préparant de ce moyen pour obtenir l'administration du scrutin dans les bureaux de vote concernés. Considérant qu'en ce qui concerne les élus gratuits dans les bureaux de vote, l'article 96 à l'énéa 1 énonce que tout candidat ou son mandataire a le droit de contrôler toutes les opérations du vote, de débouillement, d'imputé et de décompte des voix dans tous les bureaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès verbal de toute observation, protestation ou contestation sur les petites opérations. Que la Cour a déjà précisé dans sa jurisprudence, 2018-03, c'est-à-dire du 8 août 2018, portant en programmation des résultats définitifs du privé de l'élection de l'administration public, que toute contestation portant sur les résultats d'un bureau de vote doit être intégrée en amont par le candidat ou son mandataire dans le procès verbal du bureau. Que le récalier ne produit aucun procès verbal émanant d'un bureau de vote prouvant les illégalités alléguées. Il est constant que le constat d'issue acte purement matériel, exclusif de tout avis sur les conséquences de faits ou de droits, qui peuvent en résulter au centre de l'actualité de la loi 2016-053 du 20 décembre 2016, portant statut des judiciaires commissaires de justice, ne serait à lui seul prouver une illégalité au sein d'un bureau de vote, alors même qu'il n'y en ait un point fait mention sur le procès verbal du roman discutant dans le 10 décembre. que de plus, les constats produits, soit n'apportent ni la preuve des illégalités alléguées, ni leur imputabilité à qui que ce soit, soit sont remis en cause dans les rapports des délégués de la Cour nationale. En l'occurrence, un constat d'issue certifique, un délégué de la Cour dénommé Mamadou Magasoufate, présent dans le bureau numéro 19 du centre de vote de l'école du fleuve de Ticoroni-Para, a été témoin de la découverte des neuf bulletins prévotés en faveur du candidat Ibrahim Abouakar Keta, sur le président du 10 bureau. Que du rapport du délégué de la Cour postionnaire, présent dans le 10 bureau, il ressort de ce prénom plutôt Ibrahim Abouakar Marasouba au lieu de Mabouakar Marasouba, donc aucune illégalité n'a été mentionnée. Il est fait, au regard de tout ce que présente le RGT, les réglés en fc sous le numéro 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 259, 260, 262, 233, formulée par le candidat Smaïda Sissé, intitulé et enregistré sur le numéro 258, et introduite au nom du candidat Ibrahim Abouakar Keta, par Souminé Saïd. Considant qu'il est une des dispositions communes des articles 156 nouveau et 157 de la loi électorale, le RGT procède le renforcement général des votes, pour qu'à cet effet, le ministre chargé de la législation territoriale transmet sans délai les procès-verbeaux des opérations du scrutin accompagné des pièces qui doivent y être annexées conformément à la loi afin qu'elle contrôle la libéralité du scrutin en proclame les résultats défauts. Considérant qu'en ce qui concerne le recensement des votes, la Cour consulérale va faire des décomptes des votes, pas de bureau de vote, tant sur le territoire national qu'au niveau des ambassades et consulats, à procéder diverses rectifications matérielles, procéder au recensement, au redressement qui s'imposait. Considérant que dans le cadre de l'élection soumise à l'appréciation de la Cour, le vote est l'acte par lequel l'électeur exprime son choix pour un candidat d'éternité. Que cet acte participe d'une part à l'expression de la citoyenneté, tout en étant d'autre part indéniablement un droit constitutionnel acquis à tout citoyen en remplissant les conditions prévues par la loi. Que comme telle, l'intégrité de ce choix doit être préservée par une interprétation théologique à travers l'intention de l'électeur et de façon univeau. Après avoir fait les décomptes des voix, bureau par bureau de vote, tant sur le tout plan national qu'au niveau des ambassades et consulats, la Cour a examiné les bulletins déclarés nuls pour les motifs suivants. Bulletin blanc, désignation insuffisante du candidat, bulletin en voulant portant des signes autres que ceux prévus par la loi électorale. Après l'examen des dix bulletins sur la base des critères définis à l'acte 95 de la loi électorale, il est apparu que certains d'entre eux ont été annulés, tant bien même que le choix de l'électeur ne peut être à aucune équivaut et cas de l'empreinte posée sur la photo du candidat. Qu'ainsi, la Cour a validé 734 bulletins qui avaient été annulés lors du dépouillement. Pour le regard de ce dit procès, la Cour a procédé aux rectifications et le laissement nécessaires. Qu'ainsi, les 534 bulletins déclarés nuls ont été récupérés et repartis conçus entre les candidats, Ibrahim Bouakar Keta, 518 voix, Soumaïla Sissé, 251 voix. Considérant qu'à la suite de tout ce qui précède, l'élection du président de la République a donné les résultats suivants. Électeurs inscrits 8 000 000 462 Votants 2 753 698 Bulletin nul 85 648 Suffrages exprimés 2 668 050 Majorité absolue 1 334 026 Taux de participation 34,42%. Considérant que chacun des candidats a obtenu ses suivants 1 Ibrahim Bouakar Keta ou 1 1691 926 Taux de participation pourcentage du moins 77,16% 2 Soumaïla Sissé 876 124 voix 32,44% Considérant que le candidat Bouakar Keta a obtenu 1 1 591 926 voix et le candidat et le candidat Soumaïla Sissé 816 124 voix et ainsi le candidat Ibrahim Bouakar Keta a recréé la majorité absolue de suffrages exprimés pour être élu président de la République. Considérant que la tête dans celle de la Constitution dispose que le président est élu en fonction 15 jours après la proclamation officielle des résultats avant d'entrer en fonction il perd le serment suivant. Je jure de venture et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain de respecter de faire respecter la Constitution et la loi de remplir les fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple de préserver les acquis démocratiques de garantir l'unité nationale l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Allons ! Allons-y ! Par ces motifs Article 1er Proclame élu le président de la République du Mali Ibrahim Boakaketa Article 2 Dit que le mandat de Ibrahim Boakaketa prendra effet pour compter du 4 septembre 2018 à 0h et prendra fin le 3 septembre 2023 à minuit. Article 3 Dit qu'avant d'entrer en fonction le président est lui plein serment devant la Cour suprême. Article 4 Obtons la notification du président allé au président de la République et aux deux candidats par les soins du gouvernement aux représentants de l'État dans les institutions administratives ainsi qu'aux chefs de vision diplomatique et conseillers du Mali et sa publication au journal officiel en CIG à Brambo le 20 août 2018. Madame Mme Sattadjoko président je n'ai pas démissionné Madame Mme Sattadjoko conseiller Monsieur Mme Moutoubo conseiller Monsieur Sénououketa conseiller Monsieur Mourbo Tunti Guineau conseiller Monsieur Mme Moussassizé conseiller Monsieur Mberek Djarak conseiller Monsieur Bayaberté conseiller Monsieur Mbama Sassizou conseiller avec l'assistance de Maître Abdelay Mouche guérifier un chef de rôle et épuisé la cour vous remercie d'avoir consacré votre temps précieux à venir de l'écouté vous avez dû constater qu'on a changé le système de présentation de la décision parce qu'il s'agit de la fonction superbe de l'État quand on installe quelqu'un pour la fonction superbe de l'État par un arrêt il faut l'annoncer avec la plus grande considération c'est ce qui explique le pitié c'est ce qui explique un central c'est pour qu'on avait voulu que les autorités que vous êtes soyez avec nous pour témoigner de la légalité et de la légitimité de l'audience de Tchadouni la cour de l'Univers c'est ce qui explique de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour Sous-titrage ST' 501